Pendant ce temps tombait les rideaux du forum sur la performance dans la gouvernance. Les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment le strict respect de la Constitution, la promotion d'un État visionnaire, stratégique et protecteur des droits humains, la restructuration de la Banque centrale du Congo pour ne citer que celles-là, des recommandations remises au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba. Le draphe du pacte républicain ainsi scellé, remis au Premier ministre, traduit dans l'effet l'engagement des membres de la société civile et ceux des politiques de faire du partenariat gouvernant-gouverné l'épine dorsale sur laquelle doit se greffer toute quête des solutions durables et bénéfiques en faveur du peuple congolais. Donc j'ai le sentiment qu'il est rencontré un effet favorable parmi vous. J'ai le sentiment que grâce au dévouement et à l'engagement aussi bien des intervenants que des participants, le forum a été un fort moment de partage, d'expression civique et patriotique. Sylvestre Ilunga salue la détermination dont tous ont fait preuve lors du forum sur la performance dans la gouvernance de la nation et qui démontre à suffisance leur degré de conscientisation face aux enjeux de la lutte en faveur de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et la nécessité pour chaque Congolais et Congolais d'y contribuer activement pour la survie du pays. Des pertinentes recommandations qui viennent de mettre remises, en effet, ce sont vos valeurs partagées qui ont permis un consensus autour de vos délibérations. Vous avez pu prouver que dans la multidisciplinarité, la confiance et la solidarité que la gouvernance de la démocratie se construit. Travailler ensemble apparaît dès lors comme la meilleure garantie d'un épanouissement collectif. Au regard du caractère transversal et multisectoriel des recommandations formulées, le chef du gouvernement s'engage à les transmettre au président pour des instructions conséquentes en ce qui concerne leurs analyses et appropriations progressives au sein des différentes structures étatiques en vue de lutter davantage contre la corruption et le détournement des déniés publics au pays.